La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères et du développement international. Monsieur le député René Rouquet, devant les risques de guerre à trois heures d'avion de Paris, nous voulons donner toutes ces chances à la diplomatie et à la paix. Sur le terrain, vous l'avez rappelé, depuis quelques semaines, la situation s'est dégradée d'une façon extraordinairement grave. Pour tenter de stopper cette spirale, le président de la République française et la chancelière Merkel ont pris une initiative diplomatique courageuse, mais absolument indispensable. Kiev, d'abord, Moscou, vendredi dernier, dimanche, la conversation s'est prolongée, aujourd'hui même, en ce moment, nos collaborateurs discutent, ils arrivent dans quelques heures à Minsk. L'objectif, maintenant, c'est de réunir demain un sommet dans ce qu'on appelle le format Normandie. J'y travaille, nous y travaillons tous. Il faut rester prudent à cet instant, car rien n'est encore acquis. Mais nous faisons le maximum, à l'évidence, pour que le sommet de demain ait lieu et qu'il donne des résultats. Les principes que nous défendons, cessez le feu immédiat, retrait rapide des armes lourdes, contrôle effectif de la frontière, respect de la souveraineté de l'Ukraine, recherche d'un statut particulier pour les populations du Donbass. en restant le plus proche possible des accords de Minsk. Nous voulons que le droit et la raison l'emportent. Avec l'Allemagne, nous allons continuer nos efforts, parce que c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause. Et ce que nous voulons, ce n'est pas simplement la paix sur le papier, mais c'est la paix en Ukraine, sur le terrain. Merci, la parole est à vous.